Une, deux, trois... La voici dévoilée au terrestre avant d'être vue dans l'espace. En décembre prochain, cette toile Memory of Today, Memory of the Future va s'envoler vers la flotte Meteor Start Third Generation, bien en vue sur un lanceur Ariane 5. Pour l'ASAP, à l'initiative de ce projet, les grandes espérances sont devenues un joyeux contentement. L'oeuvre est exposée en même temps que les esquisses individuelles des trois artistes qui l'ont signée. Chacun a traversé son univers et a laissé son empreinte, comme le performeur congolais Michel Ekeba, qui vivait déjà dans l'espace, en imaginant et en créant des combinaisons d'afronautes. C'est important parce que les combinaisons des sculptures d'astronautes, c'est à base de recyclage de matériel électronique. Et le matériel électronique est ici du Colton, qui crée des guerres dans mon pays. Et pour moi, c'est important, de toute cette dégradation électronique, ces déchets électroniques qui saturent les villes, et d'en faire passer un message. Ils ont donc dessiné une Afrique cosmique, une espèce de cartographie cosmique d'une Afrique universelle, qui est véritablement un message qui s'adresse à tous. C'est une réflexion, aussi un appel à se réveiller, les consciences sur le réchauffement climatique, et comment demain nous pourrons vivre ensemble. Le Bénin n'est qu'une étape sur la route de « Memory of Today, Memory of the Future » et le projet ASAP, qui en est à l'initiative, veut garder la tête dans les étoiles. Le Bénin est le premier pays africain à dévoiler la toile. Et ce qu'on aimerait bientôt, alors évidemment il faut qu'on travaille davantage avec des physiciens, c'est que l'œuvre d'un sculpteur africain soit un jour déposée sur la Lune. Jusqu'au 15 octobre prochain, l'œuvre est à voir du lundi au vendredi à la Fondation Claudine Talon.